Cette image récemment diffusée par Mercedes sur Instagram ne vous évoque sans doute aucun souvenir, mais vous pouvez y reconnaître deux très grands pilotes actuellement en activité. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le commentaire ajouté plus tard par l'équipe. Désolé Guido van der Garde. La raison étant assez simple, l'image originale montre que le pilote néerlandais était aux côtés de Sébastien Veitel et Lewis Hamilton sur le podium avant d'être rogné. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront que van der Garde était un pilote titulaire en 2013 qui ne s'est jamais réellement distingué autrement que par son statut de pilote payant. Mais pour sa défense, sa catéramme pouvait presque envier la Williams de 2019. Mais on peut aussi le connaître pour avoir un sens de l'humour suffisamment aiguisé pour que la communauté le surnomme Guido van der Garde, banter signifiant plaisanterie en anglais. Mais pourquoi vous parle-je de Guido van der Garde me demanderez-vous ? Trois secondes, j'y viens. La réponse qu'il a envoyé m'a rappelé une polémique qui me semblait assez cocasse pour que je vous la rappelle et vous la fasse découvrir. Sous le commentaire, van der Garde répond « Pas de soucis, j'ai l'habitude d'être effacé en tant que troisième pilote ». Et vous excuserez mon adaptation de l'anglais au français, mais j'ai fait au mieux pour traduire la subtile blague communiquée dans cette réponse. Mais pour vraiment chercher à comprendre ce qu'il a cherché à dire, remontons le temps en 2013. Tout comme lui, son beau papa qui paie son baquet est mécontent des performances de la catéramme. Il décide d'arrêter leur collaboration à la fin de la saison et Sauber se montre intéressé par les compétences financières du pilote. Après une fin de saison 2013 où Sauber et Hülkenberg ont impressionné le milieu du peloton, l'intérêt est partagé par la famille van der Garde. Malheureusement, Adrien Sutil et Esteban Gutiérrez sont déjà sous contrat pour 2014 et Sauber lui propose un rôle de troisième pilote. Il prendra part à quelques séances d'essais libres et si la collaboration est fructueuse, il aura le droit à un poste de titulaire pour 2015. Et c'est une promesse qui devient réalité lors de la pause estivale lorsque van der Garde a la confirmation de sa future promotion. Des rumeurs envoient déjà Jules Bianchi à ses côtés pour la saison à venir, en raison des éternels rapports cordiaux entre Ferrari et Sauber, mais comme on le sait, le destin en a décidé autrement. Sauber semble affiché complet pour 2015, mais à peine un mois après l'accident de Bianchi, Sauber confirme la venue de Marcus Ericsson pour 2015. L'annonce semble peut-être très déplacée étant donné que le français est toujours dans le coma, mais on comprend que la situation financière de l'équipe allait les obliger à rapidement trouver un accord avec un autre pilote payant. Mais à la grande surprise de tous, et particulièrement celle de van der Garde, Sauber annonce quelques jours plus tard que son line-up de 2015 sera constitué de Marcus Ericsson et Philippe Nasser. Après une saison à patienter pour son volant de titulaire, Guido n'est pas content et entame immédiatement des procédures judiciaires. Sauber perd le procès en décembre 2014 et doit le faire rouler pour la saison à venir, mais l'écurie suisse fait appel. La délibération se tient la semaine même où a lieu le premier grand prix de la saison en Australie, et la justice ne revient pas sur sa décision. Van der Garde doit rouler ce week-end, mais Sauber se défend d'avoir rompu le contrat du néerlandais un mois plus tôt, que le châssis n'a pas été développé pour lui, et inscrit officiellement Nasser et Ericsson en tant que titulaires pour le week-end. Mais par peur d'avoir leur voiture saisie par la justice, si Van der Garde ne roulait pas quelques jours plus tard, et comprenant que Sauber était prêt à tout pour ne pas le faire rouler, le pilote abandonne alors ses rêves de Formule 1 contre une grosse compensation financière pour s'éviter tout problème juridique. Même si on ne pouvait pas s'attendre à ce que Guido van der Garde devienne le futur Ayrton Senna, on peut se prendre d'empathie pour lui face à cette injuste situation. S'il est aujourd'hui toujours en activité dans d'autres catégories, Van der Garde gagna le prix de la meilleure reconversion professionnelle en passant de pilote de Formule 1 à humoriste des réseaux sociaux. Et personnellement, je ne peux m'empêcher d'apprécier qu'il sache toujours revenir avec humour et passion sur ces années peu glorieuses avec Caterham et cet infâme procès contre Sauber.